Merci à vous. Je voulais également remercier les organisateurs des RAN. C'est la première fois où j'ai enfin l'occasion de venir au RAN. Et en plus, j'ai été invité, donc j'en suis ravi. Aujourd'hui, je vous présente le résultat de cinq années de travail d'équipe sur le réaménagement d'un musée, celui dans ses runes, qui est localisé près de Béziers et qui est l'objet d'un très important travail de remise à niveau piloté par le Centre des Monuments Nationaux. Vous avez ici une image de l'inauguration du 6 juillet dernier. Nous avons réouvert au public après trois ans de fermeture partielle avec le musée qui se veut aujourd'hui être à la hauteur d'un musée du XXIe siècle, ce qui n'était plus malheureusement depuis quelques années. Alors, juste un petit retour pour vous donner des éléments de cadrage par rapport au Centre des Monuments Nationaux qui gère ce musée, cet opidum. Le Centre des Monuments Nationaux, c'est 104 monuments en France qui appartiennent à l'État, qui sont gérés par cet état de public qui est adossé au ministère de la Culture avec des fleurons du patrimoine français comme le Mont Saint-Michel, le Panthéon, l'État de Notre-Dame qu'on espère bientôt pouvoir y ouvrir, la cité de Carcassonne, le plus proche de nous, le Château d'Yves à Marseille ou la ville à Cavrois à Lille, donc un patrimoine qui va également jusqu'aux grottes de la Vézère en Dordogne, donc un patrimoine très large qui a une particularité d'être gérée par cette institution publique et qui compte parmi ce corpus de monuments une quinzaine de sites archéologiques dont les aliments de Carnac, par exemple, le sanctuaire de Sanxé ou le site de Glanon, j'étais administrateur pendant quelques années à Sermy-de-Provence et la villa de Mont-Maurin en Occitanie. L'opidum a été classé monument historique au début du XXe siècle. C'est une commune de 22 hectares qui appartient à l'État et c'est vraiment la particularité de ces monuments qui sont gérés par le sein des monuments nationaux, c'est-à-dire des propriétés de l'État, classés monument historique et ouvertes au public ou valorisés pour être ouverts au public. C'est un peu la marque de fabrique de l'établissement et ce sont souvent, lorsqu'on a le corpus de nos monuments, l'abbaye, château, remparts, je pense à Aiguemorte, par exemple, ou d'autres sites, ce sont des lieux qui sont aussi des points de vue panoramiques sur le paysage qui font partie aussi de ces composantes extrinsèques, je dirais, de ce patrimoine et pour lesquels on a la chance d'avoir depuis nos monuments de très belles vues sur des paysages historiques ou anthropisés. Ce travail, évidemment, je le disais en préambule, est un travail d'équipe avec une équipe projet qui s'est constituée avec deux blocs classiquement, une maîtrise d'ouvrage, avec des collègues qui sont dans la salle aujourd'hui, des collègues qui travaillent ici en région Occitanie ou à Paris, où nous avons aussi des experts, un certain nombre d'unités qui travaillent notamment sur le service des travaux, le service de la maîtrise d'ouvrage, le service des collections, et une maîtrise d'œuvres qui a été confiée à Daidalus, donc un cabinet montpellierain, pour réaménager complètement le musée, adossé à une scénographe, Marion Léonnet, qui a piloté le volet scénographique du projet. Ce projet a fait l'objet d'un travail de suivi photographique pendant un an, un an et demi, confié à Jean-Claude Martinez, qui est dans la salle également, et qui a une petite photo à gauche, et vous verrez les quelques photos de noir et blancs que j'ai mises dans ma présentation, ainsi que celles que vous pourrez voir dans la plaquette qui est à votre disposition à la sortie de la salle, montrent un petit peu ce travail de genèse et l'envers du décor, et ce travail a débouché sur une exposition temporaire que nous présentons jusqu'au 31 décembre, en ces rues le musée se dévoile, où on voit à la fois l'envers du décor, les coulisses que vous connaissez vous en tant que professionnels, évidemment, mais tout ce travail que le public parfois ignore, et c'est aussi un moyen de valoriser les métiers du patrimoine, que ce soit les restaurateurs, les vidéastes, les scénographes, mais aussi les techniciens d'art qui ont travaillé pendant ces cinq ans sur ce chantier. Alors, jeudi cinq ans, le projet scientifique et culturel a démarré en 2018, c'est moi qui l'ai rédigé, il a été ensuite complété, évidemment, par un projet scénographique. Le chantier des collections, qui a été piloté par la régissette des collections, Sophie Isaac, a duré deux ans, nous avons formé nos agents en interne dans le musée, pendant la fermeture du musée, pour réaliser ce chantier des collections, en formant nos agents à ce chantier des collections, avec l'appui ensuite de restaurateurs et d'une dizaine de laboratoires spécialisés. Le chantier des grosses oeuvres, qui a duré une année complète, et puis le musée, la finalisation du musée, notamment les multimédias, qui se sont déroulés surtout sur l'année 2022. Alors, le PC avait identifié deux points majeurs, qui étaient cette relation au site, et ce musée, qui avait été un des premiers musées français de site en archéologie créé dans les années 30, on l'a un peu oublié, c'était un musée national de l'archéologie. Le ministère des Beaux-Arts avait mis des moyens très conséquents pour l'époque, pour faire l'acquisition à la fois des collections de ce bâtiment, qui était une ancienne villa privée qui a été réaménagée par Jules Formigil, l'archéologie en chef des monuments historiques, et pour valoriser, au fil des années, les 22 hectares de l'Opidome et financer les fouilles et les recherches qui n'ont jamais arrêté depuis lors. Cent ans de recherche, qui devaient évidemment être intégrées également à la présentation au public, nous avons la chance d'avoir un fonds d'archives exceptionnels, plaques de verre, photos noirs et blancs, qui ont fait l'objet d'un plan de numérisation, de manière à les sauvegarder, et dont une partie est mise en ligne sur notre base en open source public, sur la base regard du CMN, sur laquelle vous pouvez consulter. Aujourd'hui, il y a plus de 3 000 clichés et archives, éléments de clichés, qui ont été mis en ligne, et on continue à faire une mise en ligne très importante au fur et à mesure des mois. Ici, vous voyez un des dolium, un de ces grands vases pour conserver le vin, qui a été découvert dans les années 30 sur l'Opidome, avec un des ouvriers agricoles, qui, lorsqu'ils ne travaillaient pas aux vignes, a été employé pour fouiller sur l'Opidome, avec des primes qu'on leur donnait, notamment pour éviter que les monnaies partent dans les poches, mais soient bien déposées au musée. Voilà, toute une série de correspondances et de rapports extrêmement intéressants. Et des recherches qui continuent, ce n'est pas une photo des années 30, c'est bien une photo de Jean-Claude Martinez, c'est un fouilleur actuel qui est à l'Université de Toulouse, puisque depuis 7 ans, nous avons un projet collectif de recherche et des fouilles qui ont repris ce l'Opidome, qui avait été le premier chantier école quasiment au sud de la France, dans les années 60, et pour la région Polero, pour la région Occitanie, ex-langue de Coursillon. Et donc aujourd'hui, nous avons un projet collectif de recherche à l'Université de Toulouse, l'Université de Montpellier, l'Université de Perpignan, qui sont fédérés avec une vingtaine de chercheurs, du CNRS, des universités, du ministère de la Culture ou d'autres institutions, qui travaillent sur l'amélioration des connaissances de ce site, tout en plus qu'on le corrèle aujourd'hui avec le récoltement des collections qui a été réalisé dans le cadre du chantier des collections. Alors, les publics et l'état de l'art, c'était un musée qui était devenu une jolie baile au bois dormant, avec des collections insignes, la plus grande collection de vases grecs et méditerranéens, ibériques et étrusques, découvertes dans le sud de la France, la deuxième plus grande collection d'armement celtique du sud de la France, découverte dans la nécropole dans ses runes, 500 tombes à incinération qui ont été fouillées au total durant un siècle, mais une misographie qui n'était plus du tout au niveau de ce qu'on attend aujourd'hui, et des conditions de présentation qui étaient absolument désuètes, pas de maquettes, quelques cartels rédigés, de très beaux cartels rédigés à la plume début du siècle, un niveau d'impossièrement assez fort, des éclairages défaillants, et des conditions de conservation absolument, qui n'étaient plus du tout à l'aune de la qualité de cette collection, des collections qui s'abîmaient, des problèmes de corrosion, des problèmes d'impossièrement, donc il y a tout un travail qui a été mené pour déjà faire l'inventaire de ces pathologies, pour essayer d'évaluer les moyens qu'il fallait mettre en place, voilà, et donc au total c'est un peu moins d'un millier d'objets quand même qui ont été restaurés, donc 400 objets en métal, et de nombreux objets qui ont été nettoyés, dépoussiérés, les 1200 objets de l'exposition permanente ont fait l'objet de soins pièce à pièce, ainsi que la mise en place d'une nouvelle réserve avec des conditions d'écrométrie contrôlées. Alors ces collections, un des enjeux de ce projet c'était de mieux connecter, la collection, 10 000 objets qui étaient présentés dans ces vitrines, qui sont passés à 1200, pour vous donner un petit peu les chiffres, avec des objets insignes, des objets uniques, que l'on a en ces runes, qui goutent une période qui va de 600 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 après Jésus-Christ, donc un opidum qui a une cité, qui a une vie extrêmement importante, qui est extrêmement importante pour l'histoire du Languedoc et du sud de la Méditerranée, au contact des Hiber, notamment des Grecs, des Romains, et avec des objets iconiques, comme ce gobelet à masque, qui suivait certainement les Légions, et des objets qui font aussi l'identité forte du musée. Une crypte archéologique, qui était aussi peu visible, sur laquelle nous avons aujourd'hui, je dirais un cadrage, qui permet aux visiteurs de se rendre compte que même lorsqu'il y a un musée, qui est devenu un sas, et non plus un repoussoir, ce qu'il était devenu malheureusement, ou une boutique de 100 mètres carrés, qui s'était hyper dédatée, au fur et à mesure que la caisse des monuments historiques avait poussé les collections, et avait surtout rempli le musée d'objets de merchandising. On avait perdu cette notion de contexte, et nos visiteurs, lorsqu'on faisait des enquêtes du public, nous disaient, c'est magnifique ces objets, mais quel est le collectionneur qui les a amassés dans cette belle ville-là, début de siècle ? Ce n'est pas une collection Campana, ce sont des objets qui ont été découverts à 99,9% sur le site, mais le visiteur qui avait visité le site 10 minutes avant ou 1 heure avant, n'arrivait pas à connecter, puisqu'il n'y avait pas de médiation adaptée entre ce qu'il voyait dans le musée et ce qu'il avait vu sur le site, donc on a souhaité aussi donner un petit éclairage, et puis des scénographies, qu'on avait un petit peu bricolées au fur et à mesure des années, avec peu de moyens, beaucoup d'huile de coude, mais qui malheureusement atteignaient les limites de ce qu'on peut faire avec du bricolage. Des objets pourtant qui sont uniques, un exemple parmi les 1200 qui sont présentés, ce brûle-parfum, peut-être de Déméter ou de Cérès, qui est un objet qui a un brûle-parfum produit dans la région d'Emporia, certainement, ou dans des contours grecs, qui est un des emblémas aussi du musée, de la nouvelle scénographie. Et des objets, vous voyez, qui courent des champs chronologiques un petit peu compliqués pour nos contemporains appréhendés, qui sont plutôt centrés sur le 5e, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, une période qui est assez mal identifiée à la fois dans les manuels scolaires, dans les programmes scolaires et dans les sites qui sont visités aujourd'hui. En sachant qu'en Serine, le seul opidum aussi de ce type-là dans le sud de la France qui a été aménagé ou qui est visitable pour le public, en tout cas avec un tel dispositif, sur une grande échelle, qui va de glanon, dont je parlais aujourd'hui, jusqu'à la région bortelaise, on n'a pas d'exemple de site ouvert au public. Il a accueilli, avant la fermeture, pour le chantier, autour de 20 000, 25 000 visiteurs par an. 10 ans avant, c'était plutôt 40 000, il y avait beaucoup de scolaires, donc une dégradation progressive, la fréquentation. Aujourd'hui, on espère avoir une fréquentation qui remonte. Une image un peu plus moderne, avec aussi un lien qui est fait entre l'archéologie et le parc, parce qu'on a la chance d'avoir un très beau parc historique. Là, c'était une exposition qu'on avait menée en phase de test avant le chantier avec le sculpteur Lyon L'Océda, qui présentait ses oeuvres dans le parc. Donc on a eu un très bon retour. Il y a un type de public qu'on ne voyait pas en ces rues, qui venait là pour voir de l'art contemporain, et qui découvrait finalement, pas par hasard, mais presque, les qualités historiques ou archéologiques du site. Et puis, un volet action éducative, puisque je vous le disais, c'était quand même un des noyaux durs et important, et ça fait partie de la politique du centre, ce volet éducatif. Des ateliers, des visites, des visites sur le paysage. On a la chance d'avoir aussi l'étang de Montadie, qui est une particularité parcellaire dont la plus belle vue s'ouvre depuis la hauteur dans ses runes. Et donc, on a essayé de rethématiser ces activités avec l'arture du musée. Évidemment, des partenariats pour se réinsérer le musée au bon niveau dans les partenariats, notamment avec l'Indra, mais d'autres collectivités ou institutions avec qui on travaille et on va continuer à travailler. Nous sommes intégrés dans un réseau qui s'appelle Iron Edge Europe, dorénavant, avec l'Ibract, le musée de l'Athénium, le musée de Francfort, le musée de la Strait en Espagne, et d'autres musées en France et en Europe de manière à redonner à ce site le niveau européen qu'il mérite. Alors, un des enjeux, c'était mieux accueillir. Avant le musée, nous avons créé, nous avons externalisé la boutique pour pouvoir récupérer 100 m² d'exposition permanente. Et donc, un bâtiment bois et métal a été créé à l'extérieur qui a des fonctions d'accueil, de service, de médiation, de librairie boutique, une pré-médiation et qui permet déjà d'avoir une vue panoramique sur le paysage d'environnement, notamment de la voie d'Omicienne jusqu'à Narbonne, la Clappe, le Canigou, et puis également avoir une possibilité de se renseigner sur les sites partenaires dont le musée de Narbonne ou les musées du Narbonné. En préalable à cette construction nouvelle, 100 m², une fouille a été réalisée préventive par la société Acter, dont David Mazot est le responsable qu'on a entendu ce matin, de manière à préserver les connaissances sur ces 100 m² de fouillés et la DRAC a considéré que les vestiges étaient en suffisamment mauvais état pour justifier qu'on puisse les arraser et construire ce bâtiment qui occupe aujourd'hui l'entrée du domaine. Voilà, juste les images de ce nouvel espace. Alors, le chantier des collections, j'en ai parlé tout à l'heure, ça a été vraiment le préambule qui a permis d'être l'élément déterminant. Vous voyez un peu l'état de ces anciennes salles avec ces vitrines des années 60 qui n'étaient plus du tout adaptées, qui s'est vraiment mal, on avait des problèmes de sécurité et évidemment de présentation. Le bâtiment du musée, lui, a été entièrement relifté avec une deuxième peau, une extension qui a été créée pour créer une circulation verticale, un ascenseur, une accessibilité PMR, lui redonner une isolation thermique adéquate, des niveaux de sécurité supérieure. Au total, c'est à peu près 7 millions d'euros qui ont été investis dans ce projet par le Centre des monuments nationaux, qui ont été financés à 100% par le centre, 150 000 euros qui ont été financés par les fonds européens, fonds FEDER, et on attend une subvention de 150 000 euros également de la région Occitanie, sur le volet scénographique. Nous avons également un mécénat de la fondation Nierkos Tavros, fondation grecque qui est chargée de développement de la culture grecque en Europe et qui a financé à hauteur de 80 000 euros la restauration et la présentation de la collection des vases grecs. La nouvelle scénographie, elle, fait la part belle au métal, au corten, on a également engagé un gros financement sur la question des éclairages avec trois sections que le public parcourt désormais qu'on a intitulé le carrefour des civilisations, l'opidum, la genèse d'une cité pour mieux comprendre ce que c'est cette histoire d'opidum, on avait appelé ça au départ l'opidum mode d'emploi mais enfin l'idée est là avec quatre sections qui présentent le déroulé et Nécropolis qui est la section sur la Nécropole qui a fourni les puits pour l'ensemble un mobilier et des connaissances extrêmement importantes et classé pour comprendre qui est une sorte de cabinet d'études qui avait été créé avec le Louvre dans les années 30 où l'inventeur de sites Félix Mouret avait réuni les 300 vases et armements qu'il avait découverts dans cette Nécropole. Cette nouvelle sociographie se veut grand public de 7 à 77 ans comme dirait le lecteur de RG avec des médias évidemment plus contemporains que ceux que l'on avait puisqu'on n'en avait pas. également une entité qui est un musée de sites je vous l'ai dit on a la chance d'être insérés dans ce panorama et dans ce dispositif historique paysager extrêmement riche avec un point dominant qui est celui de la colline qui nous permet aussi de développer un discours sur ces questions liées plutôt à la théopographie et à la géographie. La conception de tout le travail de scénographie et de multimédia a démarré avec vraiment un brainstorming commun collaboratif avec toute cette équipe à la fois composée on voit de dos il y avait des masques notre scénographe Marie-Lonnet Amandine Vernet notre graphiste Liliana Casawa du CMN avec son chapeau bleu et Jean-Claude Golvin qui était là ce jour-là avec son Bob par une journée d'été harassante où sur les AGECO du chantier on a passé deux heures à brainstormer sur la qualité des cartes qu'on voulait poser faire un petit peu de sémiologie comme ça au débeauté et surtout prendre le temps vraiment de maturer notre cartographie notre topographie pour rendre aussi clair que possible le discours scientifique et avoir un vrai travail de médiation qui soit compréhensible pour tous à partir de l'immense base documentaire dont on dispose sur ce site alors ce travail documentaire il a été aussi enclenché par l'étude du mobilier des mobiliers ici un exemple parmi tant d'autres le CNRS nous a accompagné Thierry Lejar à l'issue de l'armement celtique à l'école normale supérieure à Paris qui a travaillé avec ses collègues de l'unité d'imagerie avec qui il travaille à l'école normale sur la restitution par exemple d'un casque qui s'apparente un peu au casque de Mont-Laurese près de Narbonne un casque celtique qui avait été embouti volontairement lorsqu'il a été déposé dans la tombe pour ne pas qu'on le réutilise qui avait été tordu par les flammes du bûcher et qu'on a pu ainsi modéliser redéplier numériquement et reconstituer par un jeu très fin de dessin technique et qui est présenté aussi au public au total ce sont 24 dispositifs multimédia dont 10 interactifs 2 dispositifs sonores 2 dispositifs vidéo et son 5 maquettes 2 dispositifs tactiles qui ont été installés dans la nouvelle scénographie pour un budget avoisinant 180 000 euros hors taxes alors le parcours démarre avec une grande image synoptique qui est en fait une carte de la Méditerranée à l'époque dans ses runes enfin aux époques dans ses runes pendant ces siècles qui est une carte qui a été réalisée avec un découpage micro-mécanique bois donc des strates de bois qui sont imposées au mur sur lesquelles on projette donc quelque chose qu'on pourra faire évoluer dans l'avenir également et en fait on a travaillé avec deux entreprises de production l'effet numérique et le rôle de tram l'effet numérique de Montpellier qui avait beaucoup travaillé avec Michel Onslow notamment sur la production de films de Michel Onslow et on souhaitait avoir cette entreprise puisqu'on a vraiment essayé de travailler sur les effets d'ombre de lumière sur les effets de transparence qui sont vraiment très importants dans l'art celtique et on a surtout travaillé à partir des objets l'idée c'est pas de faire une histoire de la proto-histoire ou de l'antiquité méditerranée en ces runes on n'a pas ce rôle là on est musée de site donc on a sélectionné en fait 75 objets qui sont les masterpieces de la collection et qui présentent vraiment le panel de la chronologie et de ces quatre civilisations étrusques pyromaines grecques et phéniciennes égyptiennes celtiques évidemment avec Ancerune et Iber à partir de ces objets pour vraiment faire parler des objets et que le public vraiment retrouve un jeu de va-et-vient entre la scénographie le multimédia et les objets ici un exemple de cette plaque-boucle par exemple celtique qui est avec ce maître ou cette maîtresse des animaux qui tient deux griffons et qui est produit dans le nord d'Italie où la région était sain qui était dans une tombe avec un jeu d'écriture aussi puisqu'on a la chance d'avoir des inscriptions étrusques romaines grecques Ancerune qui nomment des familles gauloises donc on a des non-gaulois écrits en étrusque en Iber une créolisation de cette société qui est extrêmement intéressante qui montre le métissage de ce site et qui est aussi un thème évidemment intéressant par rapport à nos problématiques contemporaines on a complété le dispositif avec des cartes sur six messes verts qui font plus de deux mètres de haut sur lesquelles on a pour chacune des civilisations présentation des sites remarquables de ces périodes-là qui sont à la fois majeurs ou importants par rapport à la connaissance où et où ouvert et visitable pour le public pour que chaque visiteur européen puisse retrouver peut-être le site qu'il ira visiter le coup d'après soit dans son pays soit dans nos destinations et nous avons présenté dans ce cadre-là donc c'est la société Saga Agencement qui a réalisé ce travail de vitrerie et d'agencement d'immobilier du musée nous avons travaillé sur une thématique un peu spécifique qui est celle des monnaies vous le savez les monnaies on aime ou on n'aime pas comme certains objets il y a un public pour cela en tout cas il y a une demande du public et il y a une difficulté pour présenter ces monnaies qui sont souvent usées érodées on a en plus souvent même durant l'antiquité essayé de les user pour récupérer un peu d'argent un peu d'or un peu de bronze et donc l'idée a été de travailler sur les dispositifs multimédia de petites tablettes qui permettent d'avoir des dessins augmentés qui permettent de reconstituer les dessins alors c'est la régisseuse Sophie Isaac qui a réalisé ces dessins appartenant avec les spécialistes et les entreprises de production de manière à faire apparaître ces dessins et rendre plus vivants ces monnaies qu'on peut observer de manière très fine aussi en zoomant dessus en les faisant tourner sur des petits écrans dédiés dans la première salle on a aussi travaillé plus facilement ce qu'on appelait des zooms graphiques c'est-à-dire compléter des éléments manquants ou des éléments peu lisibles sur les objets archéologiques parce que moi je crois beaucoup aux dessins vieille méthode classique qui permettent ensuite de travailler en production de manière plus confortable lorsqu'on a un beau catalogue graphique c'est souvent plus confortable même si c'est du temps au départ on en gagne aussi à l'arrivée ici une inscription à l'étrusque sur coupe ou un dégriffon présenté en combattant les Amazones sur un des cratères dans ces rues ce graphisme on l'a voulu aussi traiter de manière dans l'esprit un peu géré des années 30 puisque ce musée des années 30 on voulait en garder aussi l'esprit des lieux c'était un des enjeux aussi de ce projet et donc dans une approche un peu naturaliste sur les premières séquences qui présentent des origines on a travaillé avec Anne Vernet et les collègues sur la représentation de ces animaux qui souvent ont du mal à être représentés dans les musées on met des ossements dans un coin on met un petit bambi dans un coin mais enfin bon tout ça est souvent un petit peu compliqué complexe et donc là c'était pour remettre de la chair remettre du poil remettre de la fourrure de l'épaisseur des végétaux voilà et tout ça a été traité un peu de manière d'une planche plutôt muséum qui était l'esprit de ces années 30 mais qui est complété par des projections sur une maquette bois où on voit apparaître justement ces éléments naturalistes notamment ces fameuses étangs de Montadi qui étaient en eau alors qu'il a séché aujourd'hui depuis l'époque médiévale pour faire comprendre qu'on était dans une zone lagunaire palustre avec un trait de côte de Méditerranée qui était de la mer qui était beaucoup plus près de l'opidum qu'aujourd'hui un estuaire de l'ode qui était beaucoup plus près qu'aujourd'hui alors je ne dirais pas qu'on est sur l'avant-port mais en grec on dirait l'emporion et donc on est sur un site qui est en fait mi-terrestre mi-palustre voilà et donc cet effet-là c'est par ces maquettes et ces projections sur maquettes qu'on a réussi à le travailler avec des systèmes d'ombre chinoise projetés ou de figures assez classiques et puis on a joué aussi sur le relief de la végétation et on pourra faire évoluer au fur et à mesure des analyses de paléon environnemental autour du site ces images-là qui ne sont pas figées du coup avec Rodin Vigourou qui était à l'installe tout à l'heure d'Aveculture qui nous a fait l'assistance à maîtrise de l'ouvrage sur ces dispositifs alors des maquettes on en a installé 5 qui ont fait l'objet aussi d'un intense brainstorming avec des maquettistes de talent d'une cabine à Ipsofacto avec Denis Pallilio qui a réalisé aussi beaucoup de maquettes pour les musées de Nîmes pour les musées d'Arles notamment mais et tant d'autres au musée de Cérémon à Toulouse et donc l'idée c'était d'avoir quand même des maquettes qui n'existaient pas dans le musée et pour ça on a commencé à travailler à revers c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler d'abord sur la documentation archéologique avant de se lancer dans la maquette et donc pour ça on a fait appel au talent de Jean-Claude Golvin qui a repris en fait avec nous les spécialistes les plans de synthèse de l'opinum qui n'avaient jamais été réalisés en fait et ça a été l'occasion vraiment de les réaliser et Jean-Claude s'est mis comme vous le savez à la planche à dessin avec nous nous a proposé ces premières images à dresser des coupes de cet opinum coupe qui n'existait pas en fait personne ne s'était lancé dans cette aventure-là avant Jean-Claude Golvin pour arriver à avoir une première image noir et blanc sur laquelle on a travaillé et puis un rendu couleur qui permettait de présenter l'opinum un peu comme sur une vue de drone depuis les étangs avec l'ensemble de la cité à son extension vers le second avant Jésus-Christ et puis l'aspect je dirais lagunaire maritime que j'ai vu avec au loin de Narbonne et puis la voie vers les Pyrénées voilà on a un très bon retour en fait du public sur ces images-là alors non pour l'instant c'est une aquarelle qui est reproduite en grand format et qui fait le contrepoint en fait de la grande maquette physique qui elle n'est pas dotée d'environnement et qu'on a généré à partir de modèles numériques mais dont le travail était fait à partir des relevés de Jean-Claude voilà on est parti dans une autre façon de travailler qui a été très productive très riche en échange ça permet aussi de discriminer ce qui était connu ce qui n'était pas sûr franchir une les hypothèses probables ce qu'ils étudient très bien tout à l'heure et mieux que moi sur le fait qu'il fallait à un moment donné quand même produire des images même si elles n'étaient pas sécurisées à 100% mais au moins à 90% et puis le dire aussi au public voilà arriver à affiner cette image-là avec ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas et ne pas trahir la réalité c'est-à-dire bien légender les choses de manière à ce que le public comprenne ce qui est de la réalité et ce qui est de l'extrapolation pour ensuite travailler sur le même type de support un support bois et sur la stratification de cette colline qui est extrêmement visuelle et une maquette qui fait plus de 4 mètres de long qui est un peu le morceau de bravoure et la pièce centrale de cette présentation qu'il a fallu rentrer à bras avec l'équipe d'une dizaine de personnes et qu'on a ensuite équipé avec l'aide de la spécialiste la régime de la collection Ipso facto progressivement de ces petites unités d'habitation en impression 3D de manière à compléter ce puzzle progressivement et à donner l'image de ce qu'était cette cité le maire de Nice dans ses runes qui est la commune qui est en proximité qui connaît ce site depuis qu'il est né je crois lorsqu'il a vu cette maquette il a pris un mètre de recul il m'a dit ah j'ai enfin compris que ce n'était pas un village gaulois qu'il s'agissait d'une grande cité voilà et rien que ça c'était déjà on avait gagné peut-être un petit parti du Paris sur la partie de Nécropole nous avons travaillé un peu différemment là je vous parlerai moins des maquettes c'est un film d'introduction assez classique que nous avons travaillé avec Eduardo Cecchin qui a beaucoup de talent nous avons essayé de restituer les gestes funéraires liés à l'incinération le dépôt des objets sous forme de code couleur que vous voyez en orange qui permet aux visiteurs de tous âges de se repérer sur ce qu'il va y avoir ensuite dans les vitrines et je dirais de régler d'ores et déjà la question de l'incinération de la mort c'est un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure qui n'est pas facilement simple à traiter mais voilà et qui est important aussi et on voit qu'on a un assez bon retour pour l'instant en tout cas des visiteurs notamment des jeunes visiteurs ce sont aussi des dispositifs de tombes une quinzaine de tombes des dispositifs variés on a restitué à l'échelle 1 certaines tombes avec des douches sonores aussi qui permet de présenter par exemple ici le discours de l'archéologue dans son bureau la fac de Montpellier et ses cogitations de l'année 50 lorsqu'il découvre cette tombe dénumération 3D ou démolition 3D réalisée à Jouel Tanguy et la régie des collections qui ont permis de bien positionner à l'échelle 1 certains dispositifs un peu particuliers des tombes et qui sont complétés par ce qu'on appelle des cartes d'identité qui permettent de synthétiser sur le revers de la cimèse sur le côté de la cimèse des unités des informations synthétiques la chronologie le nombre d'objets qui sont présentés dans la tombe ou quelques informations complémentaires des éléments graphiques aussi l'enrichissement graphique qui permet d'avoir des vues des contre-vues des contre-champs et une table numérique donc ça c'est un dispositif plus familial on va dire d'une tombe brute de fouille qui avait été fouillée par les valets rebelles de l'INRAP qui a réalisé la grande fouille à côté de Narbovia sur la nécropole il y a quelques temps et donc pour montrer le travail des archéologues des spécialistes on peut fouiller virtuellement cette tombe et on a été jusqu'à restituer sur un film tous ces gestes funéraires y compris les choses invisibles rendre les choses invisibles visibles notamment les dépôts végétaux parce que cette fouille avait lieu en 2000 on avait beaucoup de données on a travaillé avec des facsimilés des copies et puis on a cuisiné également pendant deux jours pour montrer un carnet on va dire ces dépôts funéraires poissons carnet végétaux et le visiteur peut ainsi faire le pendant aussi entre l'objet archéologique très détruit par le bûcher très érodé et puis des facsimilés d'objets ou des gestes comme célibation par exemple sur la pierre tombale voilà des cartels numériques plus classiques ont été créés pour certaines tombes avec l'appui de José Cabrera qui est un illustrateur qui travaille plutôt dans les rock fantasy et pour Ubisoft sur des personnages on voulait incarner ces morts parce qu'on parle des vivants aussi avec la récission de certains objets qu'on va découvrir dans les tombes qui sont recolorisées là c'est le travail préparatoire en noir et blanc notamment cette falcata par exemple avec sa gaine de cuir cette épée ibérique voilà et des scènes de genre qu'on a essayé de créer pour créer une galerie de portraits une sorte de portrait de famille avec chaque fois un animal aussi qui apparaît qui incarne cette période et une vue un peu paysagère voilà pour finir la salle mourée qui avait été créée avec le Louvre qui a été entièrement recarrossée avec l'idée de créer des cartels numériques de la moderniser mais en gardant l'esprit de ces lieux donc 500 vases qui ont été éclairés l'un après l'autre avec une étude sur les couleurs de ces vases les chaleurs de lumière 300 mini-LED qui ont été installés dans ces vitrines qui ont été entièrement recarrossées pour notre menuisier avec des tablettes métal et un dispositif multimédia qui permet aux visiteurs de classer lui aussi soit l'art celtique soit l'art grec qui vont se retrouver notamment au travers de certains éléments d'iconographie en gardant l'esprit de cette salle qui était une salle aussi où on avait une petite pression légère mais amicale de nos amis du Louvre pour en garder quand même l'esprit que connaissaient aussi tous les visiteurs de l'ancien musée on voit que ça fonctionne aujourd'hui et dans cette salle on a également réalisé des vases tactiles avec notre collègue Delphine Armel qui travaille au Centre Monde Nationaux pour tout ce qui est handicap, déficient visuel qui lui-même est aveugle et Sica Gomez c'est une poutière de Lyon avec qui on a conçu un projet de créer des vases en céramique qu'on peut toucher avec le vrai touch de la céramique avec des dispositifs augmentés qui permettent ensuite d'avoir l'ensemble de l'iconographie sous les doigts en braille ou en caractère augmenté voilà et pendant le Covid puisqu'on avait ce chantier et puis qu'on avait un peu de temps pendant qu'on était confinés avec nos collègues d'Emporias du musée d'Ibiza et avec les crédits de l'Euro-Région Méditerranée on a eu l'idée de créer une exposition de numérisation 3D des fleurons de la collection du musée d'Emporias en Espagne de la nécropole phénicienne d'Ibiza et la nécropole en Serune le Covid est arrivé par là donc il était compliqué de faire circuler cette exposition donc on a quand même fait ce plan de numérisation de photogrammétrie aussi d'objets avec l'Université de Bordeaux notamment les graffitis Iber voilà et elle est en train de déboucher sur une exposition virtuelle qu'on espère mettre en ligne à partir de la fin de l'année pour faire le cadeau de Noël on espère avec la société TVR All-Hort de Suisse de manière à avoir des salles d'exposition virtuelle sur ce projet intermédite de connexion interméditerranéenne ici on voit la salle d'Emporias la salle d'Ancirune est en cours de finalisation voilà et plus concrètement si vous voulez voir une exposition on a également à la maison de la région à Narbonne à le cadre des RAN tout ce projet que je viens de vous résumer assez rapidement qui est présenté sous forme de panneau classique qui existe encore qui présente au public tout ce projet dans l'idée aussi que ce projet ce site qui sont inscrits aussi dans les grands sites Occitanie devienne aussi partie prenante d'une destination autour de l'archéologie qu'on est en train de co-construire avec les musées d'Agde le musée de Narbonne nous-mêmes et le musée d'Anforalis pour essayer que ce triangle je dirais un petit peu de la région Occitanie devienne aussi une destination touristique siglée archéologie et bon voilà on voit qu'il y a de la matière et on a tous à coeur en partenariat de travailler ensemble sur la suite de ces aventures voilà je vous remercie de votre attention merci 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 merci